bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo on va voir comment est-ce qu'on peut devenir un ingénieur réseau quels sont les moyens qui sont à disposition pour tout un chacun peu importe où vous êtes à travers le monde quels sont les moyens que vous avez à disposition pour devenir un ingénieur réseau alors moi c'est Abedoutou donc je suis ingénieur réseau donc sur cette chaîne j'essaie de partager mes connaissances dans l'ingénierie des réseaux qui est ma passion donc si cela vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner donc vous activez également la cloche pour ne pas rater des vidéos donc sur cette chaîne on parle généralement des réseaux la sécurité la cyber sécurité et tout ce qui est actuel également au niveau des télécommunications donc également pour ceux qui veulent aller plus loin pour ceux qui veulent se former vous avez dans la barre des prescriptions information gratuite orientée TP donc ce ne sont que des TP, information 100% pratique et gratuite pendant trois jours où on fait des TP pratiques des réseaux informatiques du coup vous puissiez voir concrètement comment ça se passe au niveau des réseaux de façon pratique donc là on va passer directement au contenu de la vidéo donc comment est-ce qu'on peut devenir un ingénieur réseau pour devenir un ingénieur réseau en fait on a trois moyens c'est à dire on a trois voies qu'on peut utiliser la première voie c'est la voie classique c'est à dire la voie que tout le monde utilise de façon générale c'est la voie académique en fait la voie académique c'est tout simplement la voie que la majorité des personnes utilisent donc on va à une école d'ingénieurs après soit à l'école d'ingénieurs soit à l'université soit dans les écoles privées par exemple des instituts privés ou autres généralement la difficulté que les gens rencontrent c'est que les écoles d'ingénieurs sont assez sélectives surtout en Afrique donc il y a des pays même en Europe aussi les écoles d'ingénieurs sont souvent assez sélectives donc beaucoup de personnes se retrouvent à l'université aussi en train de faire des formations mais à l'heure actuelle aussi la majorité des universités intègrent des cursus informatiques et dans l'informatique vous allez vous couvrez généralement des formations en réseau informatique des formations en réseau de sécurité vous allez également avoir des formations en réseau de systèmes donc ce sont c'est la voie classique en fait si vous n'êtes pas à l'université vous allez pouvoir y rejoindre les cours d'ingénieurs si vous n'avez pas moins de rejoindre les cours d'ingénieurs vous avez également des écoles privées vous avez des instituts privés qui sont dans beaucoup de pays aussi que vous pouvez rejoindre alors c'est quoi l'avantage de la voie académique ? la voie académique c'est en fait la voie standard c'est la voie par laquelle on entre en fait dans le système salarial c'est-à-dire dans le système de travail et généralement l'avantage qu'on avait la voie académique c'est que les diplômes quand vous avez un diplôme dans un pays ces diplômes vont être reconnus par ce pays et par ricochet les encrepris de ce pays peuvent être beaucoup plus inclin à vous recruter que par rapport à quelqu'un qui n'a pas de diplôme donc l'avantage principal d'accéder à une école de formation par la voie académique d'accéder à devenir ingénieur en réseau par la voie académique c'est que les diplômes quand vous êtes dans un pays vous avez diplôme directement et que lorsque vous êtes sur le marché du travail vous êtes directement un produit fini pour une entreprise par contre l'inconvient que vous avez c'est que quand vous êtes dans une école d'ingénieur par exemple je prends le cas d'école d'ingénieur moi j'étais en école d'ingénieur pendant l'inconvient principal c'est que vous avez beaucoup de concurrents en fait tous vos camarades deviennent vos concurrents pendant que vous faites la formation oui vous pouvez vous mettre en ça vous pouvez faire des choses en ça mais lorsque la formation finit premièrement vous allez d'abord devoir trouver des stages à ce moment là vous donnez des concurrents parce que il est possible qu'une entreprise prenne certains stages et pas d'autre et à ce moment là l'entreprise a des critères il y a des entreprise qui veulent des personnes qui ont certaines compétences il y a des entreprise qui veulent par exemple uniquement les cinq premiers de la classe moi j'étais au Cameroun dans mon école d'ingénieur par exemple on demandait uniquement par exemple une entreprise comme Orange quand ils arrivent ils demandent uniquement les cinq premiers de chaque département des départements génie informatique des départements génie informatique ça fait qu'à ce moment là si tu n'es pas dans les cinq premiers en fait tu es tu es déjà exclu du fait que Orange pourrait t'offrir un stage ou pas en ce moment là si tu veux donc avoir un stage Orange tu oblige d'être dans les cinq premiers et ça commence déjà par les stages ensuite le deuxième inconvénient c'est qu'il y a la standardisation ça veut dire que globalement dans le système éducatif surtout en Afrique et même en Europe vu que j'ai aussi fait une université en Europe ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié en Europe c'est que c'est assez standardisé ça veut dire que lorsque vous sautez en fait du système académique du système éducatif lorsque vous sautez d'un cours d'ingénieur en fin d'information vous êtes quasiment vous avez quasiment eu tous les mêmes compétences vous avez appris quasiment tous les mêmes choses ce qui fait que lorsque vous sautez vous avez quasiment tous le même niveau OPJ c'est vrai qu'il y a certains qui vont toujours se démarquer peut-être ils seront les meilleurs dans certains domaines précis mais globalement vous avez eu la même formation académique ce qui fait que pour un employeur lorsqu'il va regarder globalement vous aurez toujours tous vu que vous avez fait quasiment tous les mêmes cours vous avez quasiment tous les mêmes compétences et l'employeur va donc décider sur d'autres critères qui ne sont pas forcément des critères académiques propres donc ça c'est aussi également un convient du fait de devenir un ingénieur réseau par la voie académique mais ça reste quand même la voie par excellence et la voie la plus utilisée alors le deuxième moyen de devenir ingénieur réseau c'est en passant par les certifications internationales les certifications internationales j'ai fait une vidéo sur cette chaîne que vous pouvez retrouver je vais essayer de l'afficher un peu plus haut là pour que vous puissiez tout simplement cliquer et le retrouver pour que vous puissiez voir les certifications internationales qui sont les plus demandées donc il y a des certifications internationales qui sont assez reconnues et demandées et qui permettent en fait de se positionner sur le marché du travail de façon très différente alors les certifications internationales qui sont les plus reconnues dans les réseaux informatiques c'est Cisco, il y a Linux aussi il y a Juniper, il y a Comcha il faut savoir qu'en fait que pourquoi je mets Linux dans cette liste c'est que en fait Linux peut apparaître en fait comme quelque chose qui est lié au système ou à la programmation mais il faut savoir que tous les équipements dans le monde utilisent un moyen Linux la majorité des constructeurs que ce soit Cisco, que ce soit Juniper ou un autre ils utilisent en fait le moyen Linux pour développer leurs équipements leurs systèmes d'exploitation ce qui fait donc que Linux devient donc un également important pour un ingénieur réseau et à l'heure actuelle aussi avec l'évolution des réseaux la virtualisation et tout ce qui est la mise en réseau par logiciel il est important de maîtriser un logiciel comme Linux vous avez également des certifications lié à deux co-constructeurs vous avez Juniper, Comcha vous avez des certifications en sécurité aussi vous avez des certifications en cybersécurité tout cela entre dans le fait que quelqu'un qui de base n'a pas une formation d'ingénieur réseau peut facilement bon pas facilement mais il peut relativement atteindre le niveau ou bien dépasser carrément le niveau de l'ingénieur réseau uniquement par les certifications internationales par exemple moi je connais des ingénieurs ingénieurs informatiques qui n'étaient pas réseau à la base mais qui se sont recouvrés dans les dents à faire des certifications internationales orientées réseau et aujourd'hui ce sont des personnes qui maîtrisent le réseau plus que ceux qui ont fait des formations académiques d'ingénieur réseau donc l'avantage principal de la certifications internationales c'est que c'est internationalement reconnu donc peu importe les pays où vous allez dans le monde par exemple Cisco quand vous avez un CCNA que vous soyez en Chine, que vous soyez en France, que vous soyez en Côte d'Ivoire que vous soyez au Cameroun, que vous soyez aux Etats-Unis Cisco est reconnu partout donc lorsque vous avez un CCNA vous allez vous dire j'ai déjà mon CCNA tout le monde va comprendre CCNA, Cisco, c'est-il fait des networks associés et c'est reconnu quasiment partout l'inconvénient des certifications internationales c'est que ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps lorsqu'on prépare une certification internationale moi j'ai fait mon CCNA, ça m'a pris quasiment six à neuf mois pour préparer seulement l'examen et après il a fallu composer l'examen une fois que vous avez pris ce temps pour préparer l'examen des certifications internationale ensuite il faut le réussir il faut réussir l'examen en question ça aussi ce n'est pas évident parce que parfois il peut y avoir des échecs vu que c'est une certification et à la fin c'est un examen que vous passez vous pouvez faire l'examen et ça ça entraîne derrière que vous allez dépenser de l'argent donc ça vous prend financièrement moi généralement ce que je fais c'est que quand je prépare une certification je ne vois pas cette certification comme quelque chose qui va me prendre l'argent mais je vois cela comme un investissement dans ma carrière un investissement dans mon futur qui me permet de me positionner différemment c'est très important à l'actuel de se positionner différemment étant donné que beaucoup de personnes font de l'informatique beaucoup de personnes font du réseau beaucoup de personnes font des systèmes informatiques beaucoup de personnes font de la programmation il est important peu importe le domaine dans lequel on est à l'actuel pour pouvoir avoir des meilleures opportunités que ce soit d'emploi, que ce soit freelance que ce soit des opportunités en terme de freelance, de business il est important de se positionner différemment pour faire valoir la plus value qu'on a sur les autres et pouvoir se faire une place c'est donc pour ça que moi j'ai mis en place une petite formation notamment sur le Cisco CCNA que j'ai fait donc vous pouvez également trouver le lien de cette formation dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés à rejoindre les personnes qui nous ont qui sont déjà dans l'espace nous sommes déjà plus de 100 personnes qui ont rejoint la formation donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour essayer d'aller plus loin essayer de vous différencier globalement aussi avec Cisco enfin aussi vous avez l'autodidacte c'est à dire le troisième moyen par lequel vous pouvez devenir un ingénieur réseau c'est tout simplement l'auto-formation l'auto-formation ça peut se faire à deux niveaux ça peut se faire soit sur le terrain ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont déjà en entreprise par exemple il y a des personnes que moi j'ai rencontré qui de base n'étaient pas dans le réseau qui n'avaient aucun rapport mais étant donné qu'ils se sont recouvrés à une position ils se sont recouvrés dans une entreprise de télécommunication ils ont commencé à faire du réseau et au fur et à mesure dont ils se sont formés ils sont devenus des personnes avec un niveau d'ingénieur peut-être qu'ils n'ont pas le diplôme parce que ce qu'il faut savoir c'est que un ingénieur ce n'est pas toujours quelqu'un qui a le diplôme ça c'est quelque chose qu'il faut se concevoir dans son esprit c'est que quelqu'un peut être un ingénieur mais ingénieur parce qu'il a le savoir-faire maintenant il n'a pas le diplôme d'ingénieur mais il a le savoir-faire d'un ingénieur et du coup il occupe des postes d'ingénierie parce qu'il a le savoir-faire donc il y a des personnes qui arrivent dans des entreprises qui occupaient des autres fonctions par exemple ça peut être quelqu'un qui était il était venu pour faire du commercial il était venu pour faire peut-être de la finance mais avec le temps il a appris le réseau il a appris comment ça fonctionne grâce à l'entreprise et il a pu se former de façon autonome et seul et il a pu donc devenir quelqu'un qui a des compétences d'ingénierie mais le problème avec cet aspect c'est que c'est réservé vraiment aux personnes qui ont une grande autonomie généralement quand on est un jeune étudiant bien qu'on est un jeune ingénieur quand on vient d'arriver par exemple quand on a commencé à travailler on n'a pas toujours beaucoup d'autonomie pour commencer à s'intéresser à des choses qui ne sont pas de notre domaine donc généralement c'est réservé à des personnes qui ont beaucoup d'autonomie qui sont parfois intéressées aussi par le domaine mais donc ce n'est pas le domaine de base donc ça demande aussi pas mal d'investissement lorsque vous êtes autodidacte et vous pas mal investissez dans vos formations dans les documents, dans les outils pour pouvoir être à jour par rapport aux autres personnes qui ont fait la formation université académique qu'on a vu précédemment donc voilà globalement le troisième moyen et généralement aussi ce format d'autodidacte sur le terrain c'est qu'il faut avoir la chance d'être dans une entreprise du domaine et tout le monde n'a pas toujours cette chance là donc ce n'est pas toujours réservé à tout le monde mais c'est aussi un moyen d'apprendre des réseaux informatiques et de devenir quelqu'un qui a le savoir dans l'ingénierie informatique donc voilà c'était tout pour cette vidéo je vous remercie pour votre attention n'hésite pas à partager ton avis en commentaire qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'il y a trois moyens qu'il est cité est-ce qu'il y en a d'autres est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens de devenir ingénieur réseau de maîtriser les réseaux informatiques donc ça tu te mets en commentaire donc un j'aime ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir c'est vrai qu'on le dit sur toutes les chaînes mais moi aussi j'ai dit sur ma chaîne bon sur ma chaîne donc je peux le dire cela donc un j'aime si tu laisses un j'aime sur la vidéo ça fait toujours plaisir si tu es arrivé jusqu'à la fin ça dit que certains sont vraiment intéressés donc tu peux aussi partager ça peut aider quelqu'un tu peux partager sur ton statut WhatsApp tu peux partager sur ta page Facebook ça peut toujours aider quelqu'un qui s'intéresse aux réseaux informatiques dans la barre de description vous pouvez faire une information offerte en réseaux informatiques 100% gratuits donc où je te donne les outils pratiques pour pouvoir commencer à implémenter les fonctionnalités des réseaux informatiques donc voilà également pour ne pas rater nos futurs contenus comme je t'ai dit on est sur les réseaux actuellement on va aborder plus tard la sécurité la cyber sécurité les réseaux virtualisés il y a pas mal de sujets qui sont assez intéressants assez passionnants qu'on va aborder sur ces chaînes donc moi je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt